Bonjour à tous et à toutes, Jean-Michel Perruchon, meilleur envoyé de France, ambassadeur de la marque Rémi Cointreau depuis environ 25 ans. J'ai choisi de vous présenter des recettes à base de Rémi Martin et à base de Cointreau liqueur. Nous allons commencer ces recettes et pour ce faire je vais être assisté de mon fils Théo. Et je rappelle que toutes ces recettes peuvent être faites à la maison. La tarte Profitrol au Cointreau. La recette sera composée d'une pâte sablée, une pâte à choux, crème pâtissière allégée au Cointreau et une sauce au chocolat. Je vais réaliser la pâte sablée. Pour ce faire, on mélange les 5 ingrédients ensemble, la farine, le beurre, le sucre glace, la poudre d'amandes, le sel. Nous sommes arrivés au sable, un mélange bien sableux. Nous ajoutons les oeufs avec la vanille liquide et ensuite nous amalgamons la pâte. Cette pâte sera mise au réfrigérateur pendant une heure environ avant de l'utiliser. Nous avons ressorti la pâte du réfrigérateur. Nous l'étalons au rouleau à environ 2 à 3 mm. Ensuite, nous découpons à l'aide d'un emporte-pièce et nous allons réaliser un fonçage sur des cercles légèrement beurrés. Je vais réaliser maintenant les choux pour la Profitrol. Nous allons mélanger 3 ingrédients, la farine, le beurre et le sucre. Le mélange terminé, ressortir la pâte obtenue et l'étaler entre deux feuilles de papier pour réaliser le sablage. La pâte à choux, un grand classique de la pâtisserie française. Au départ, vous allez mélanger le lait, l'eau, le beurre, le sel, le sucre. Nous ajouterons hors du feu la farine tamisée. Comme ce grand classique, on va dessécher légèrement la pâte à choux pour enlever l'humidité. Et ensuite, on incorporera au batteur les oeufs. A l'aide d'une poche munie d'une douille numéro 7, je vais dresser les petits choux. Qui seront ensuite recouverts d'un craquelin. Qu'on appelle également sablage. Les choux réalisés avec le sablage juste au-dessus. Et là maintenant, je vais les mettre au four. Nous allons réaliser maintenant la crème pâtissière. La crème pâtissière, nous avons fait bouillir le lait dans lequel nous avons fait infuser la gousse de vanille. Donc au départ, les jaunes d'œufs, le sucre et la maïzena. Versez le lait bouillant vanillé et recuire le tout dans la casserole. La crème pâtissière, bien cuite, et ça c'est très important de la cuire. J'ajoute directement le beurre. On finit de mélanger avec le beurre. Et ensuite, je refroidis ma crème pâtissière directement sur un film. Tout le secret de cette recette, bien entendu, c'est grâce au cointreau. Donc je vais réaliser maintenant ma recette de crème légère au cointreau. Ma crème pâtissière est bien froide. Nous allons la visser. Et nous allons, bien sûr, mettre le cointreau à 40% de volume. Qui dit crème légère, il va falloir qu'on l'allège avec de la crème chantilly. Si je mets directement ma crème chantilly à l'intérieur, je vais obtenir ma crème légère au cointreau. Nous allons procéder à la finition de nos tartelettes Profitrolles au cointreau. Donc au départ, les petits choux auront été percés à la base. Ils seront garnis de cette crème légère au cointreau. Les fonds de tartelettes auront été cuits directement au four, refroidis. Ensuite, je vais garnir à l'intérieur, toujours pareil, avec un petit peu de crème au cointreau. Vous mettrez un petit peu de sauce chocolat, déjà. Disposez les trois petits choux garnis, décorez de quelques traits de chocolat. Et terminez la finition avec de la crème chantilly. Et pour agrémenter le tout et faire un tout petit peu de couleur, vous pouvez très bien mettre une fraise juste au-dessus. Voici la Tarte Profitrolles au cointreau.